Donc là, l'enregistrement a commencé. On attend un petit moment que l'audience augmente. Voilà, là je pense que c'est bon, on peut commencer. Donc, bonsoir à tous, c'est Sahaf Torkoum. Aujourd'hui, 15 mai 2020, coïncide avec la Journée internationale de la maladie celiaque. Pour aborder le sujet, nous avons aujourd'hui l'immense plaisir d'avoir pour inviter le professeur Boutaleb, gastro-entérologue au Centre hospitalier universitaire Mohamed Lamine de Barine d'Alger. Bonsoir à vous, professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tous, merci à vous de m'avoir invité. Sahaf Torkoum à tout le monde. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour commencer, professeur, qu'est-ce que la maladie celiaque? Eh bien, la maladie celiaque, c'est une entéropathie auto-immune chronique qui va être provoquée par le gluten chez des sujets qui sont proposés génétiquement. Alors, pourquoi on parle d'entéropathie? Parce que c'est une maladie qui va entraîner les lésions intestinales, qui va, ces lésions intestinales vont progressivement aboutir à une atrophie villositaire responsable de la majorité des symptômes. On parle de maladie auto-immune, pourquoi? Parce que c'est une maladie où il va y avoir sécrétion d'auto-anticorps. Le gluten, comme je vous l'ai dit, c'est l'agent indispensable ou déclenchement de la maladie. Si le malade ne consomme jamais de gluten, eh bien, la maladie ne va jamais se développer. Et la prédisposition génétique, il s'agit du HLA, DQ2 ou DQ8, qui vont être présents chez 100% des patients. Alors, c'est une maladie qui avant était considérée comme une maladie rare, mais actuellement, vu les moyens de diagnostic, elle est de plus en plus diagnostiquée. Sa prévalence bâle est autour de 1%. Et c'est une maladie où il y a une prédominance féminine, comme pour la plupart des maladies auto-immunes. C'est-à-dire qu'on va avoir deux femmes pour un homme, voire même trois femmes pour un homme, qui vont être atteintes. Ça atteint tous les âges. Donc, avant, on pensait que la maladie céliaque n'atteignait que les enfants. Maintenant, on sait qu'elle peut se développer chez l'adulte, voire même chez le sujet âgé de plus de 60. Donc, un petit mot peut-être de pathogénie pour dire que pour que la maladie céliaque se développe, il faut qu'il y ait bien sûr un substratum génétique. Comme je vous l'ai dit, 100% des patients vont porter les gènes soit HLA-DQ2 ou HLA-DQ8. Mais bien sûr, ces gènes-là, on est avec, on est avec. Mais pour qu'il y ait développement de la maladie, il faut qu'il y ait des facteurs environnementaux qui surviennent pour que la maladie survienne, notamment la consommation de gluten. Il y a aussi d'autres facteurs qui pourraient intervenir, notamment l'allaitement maternel, les infections virales dans l'enfance, le tabagisme et la prise d'inhibiteurs de la pompe à protant qui pourraient favoriser aussi la survenue, le déclenchement de la maladie. D'accord, très bien, merci. Donc, maintenant que l'on a défini la maladie céliaque, on a un peu expliqué son mécanisme physiopathologique et qu'on est mieux renseigné sur la question. Quand faut-il penser à une maladie céliaque d'un point de vue symptomatologique ? Alors, sur le plan symptomatologique, la maladie céliaque, c'est une maladie protéiforme, c'est-à-dire qu'elle va se manifester par une multitude de symptômes cliniques, parfois, la plupart du temps d'ailleurs, atypiques, qui ne font pas penser à la pathologie. Ce qui est le plus connu, c'est ce qu'on appelle la forme typique ou la forme classique, qui est caractérisée par une diarrhée chronique, par des douleurs abdominales, un ballonnement, une perte de poids, un syndrome de parentiel, un retard staturo-pondéral, notamment chez l'enfant et pubertaire. Mais il faut savoir que c'est la forme la moins fréquente, finalement. Ça ne va représenter que 10 à 20 % des cas, tandis que 90 à 80 % des patients vont présenter ce qu'on appelle la forme atypique, c'est-à-dire que ce sont des symptômes digestifs non spécifiques, comme par exemple un syndrome dysleptique, un RGO, une constipation, un syndrome de l'intestin irritable, que ce soit dans sa forme diarrhéique ou dans sa forme alternance diarrhée-constipation, ou alors carrément des douleurs abdominales vagues, parfaitement atypiques. Ça peut être aussi des manifestations extra-digestives, comme par exemple une anémie chronique, une ostéoporose, des troubles des règles, des avortements à répétition, ou une infirmité, une petite taille, des troubles hépatiques, des manifestations neurologiques, dermatologiques, une aftose buccale à répétition, une hypoplasie de l'émail. Donc, ce sont des symptômes très, très, très variés qui peuvent révéler la maladie. Ou alors, il peut y avoir aussi des formes parfaitement asymptomatiques, c'est-à-dire que le malade a une maladie celiaque, mais il n'a aucun symptôme clinique. Et dans ce cas-là, souvent, la maladie va être découverte fortuitement. Quand on fera par exemple une fibroscopie pour un symptôme autre, et on va découvrir des lésions de maladie celiaque, ou alors quand on fera un dépistage familial. Il peut y avoir des malades découverts celiaques, alors qu'on n'a aucun signe clinique. D'accord. Donc, on l'aura vu, la symptomatologie nous permet de nous orienter, elle est assez polymorphe, mais qu'est-ce qui nous permettrait de confirmer le diagnostic de maladie celiaque ? Alors, pour le diagnostic, d'abord, on a les symptômes cliniques évocateurs, ce sont les symptômes cliniques que j'ai décrits. Et la première chose, quand on suspecte la maladie celiaque, il faut faire le dépistage de la maladie celiaque. Le dépistage de la maladie celiaque se fait grâce à la sérologie celiale. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs anticorps qui sont à notre disposition. Il y a des anticorps qu'il ne faut plus utiliser parce qu'ils ont une très faible sensibilité et une spécificité, comme les anticorps anti-gliadine. Avant, ce sont les seuls anticorps qui étaient disponibles. Maintenant, on sait qu'ils ont une très faible spécificité et sensibilité, donc il ne faut plus les utiliser. Ce qu'il faut utiliser actuellement pour dépister une maladie celiaque, ce sont les anticorps anti-transglutaminase de type IgA. Alors, comme ce sont des anticorps de type IgA, ce dosage sérologique doit être obligatoirement accompagné d'un dosage pondérable d'IgA. Pourquoi ? Parce que parfois, les malades celiaques ont un déficit en IgA. Et s'ils ont un déficit en IgA, même s'ils ont une maladie celiaque associée, quand on fera le dosage sérologique, il sera faussement négatif. C'est pour ça qu'on doit accompagner la sérologie du dosage pondéral des IgA pour voir si le malade ou pas n'a ou n'a pas un déficit en IgA. Si le malade a un déficit en IgA et on suspecte une maladie celiaque, il faut demander les anticorps de type IgG. Deuxième étape, une fois qu'on a confirmé par le dépistage la sérologie, par la sérologie celiaque, qu'il s'agit bien d'une maladie celiaque en retrouvant les anticorps positifs, la deuxième étape, c'est de faire une endoscopie digestive haute et réaliser des biopsies du diodénome pour confirmer la maladie à la recherche notamment des signes histologiques de la mycéliaque qui sont l'atrophie bilositaire, l'hyper-lymphocytose épidéliale, l'inflammation du coriome. Ce sont des signes qui peuvent être de gravité variable puisqu'on a des degrés d'atrophie variables. De toute façon, quel que soit le degré d'atrophie, le traitement va être le même. C'est juste pour juger de la gravité de l'atteinte intestinale. Une fois qu'on a la sérologie positive et l'histologie évocatrice de la maladie celiaque, on peut poser définitivement le diagnostic de la maladie celiaque. D'accord, très bien. On l'aura vu, le diagnostic est posé sur la biologie et sur l'histologie. Mais avant d'en arriver à là, compte tenu du tableau clinique qui est très polymorphe, est-ce qu'il existe des diagnostics différentiels qu'il faudrait d'abord éliminer avant d'en arriver à l'histologie et à la biologie, justement ? Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir dans la maladie celiaque, parce qu'on pense que l'atrophie villositaire est pathognomonique de la maladie celiaque, et souvent, les malades sont mises au régime uniquement sur une biopsie intestinale qui part l'atrophie villositaire. Et ça, c'est une grande erreur à ne pas faire. Pourquoi ? Parce que l'atrophie villositaire, c'est vrai, que c'est une lésion qui est assez caractéristique de la maladie celiaque, mais elle peut se voir dans de nombreuses autres pathologies, telles que, par exemple, les allergies alimentaires, les pollulations bactériennes, les parasitoses qui sont très fréquentes chez nous, notamment l'influencé par Giardia. Il y a aussi les entérites virales. Il y a les lésions intestinales dues aux AIMS et à la chimiothérapie. Il y a la maladie de Crohn, qui peut donner aussi une atrophie villositaire lorsqu'elle est localisée au niveau du duodéna. Il y a les duodénites associées à l'hélicobactère pulorique. Et bien sûr, il y a le lymphome qui peut donner une atrophie villositaire. Donc, tout ça, ce sont des diastiques différentiels devant une atrophie villositaire. C'est pour ça que le diagnostic de maladie celiaque ne peut pas être fait uniquement sur l'histologie. Il faut qu'il y ait une histologie associée à une sérologie positive. Parce que dans ces pathologies que je vous ai citées qui peuvent donner une atrophie villositaire, la sérologie est négative. Donc, il est très important, avant de mettre le patient sous traitement, de s'assurer à 100%. Il s'agit bien d'une maladie celiaque parce qu'il y a des patients qui sont mis sous régime uniquement sur une histologie ou alors uniquement sur une sérologie. Et ça, c'est faux. Il faut avoir les deux arguments pour poser définitivement le diagnostic. Très bien. Enfin, une fois que le diagnostic positif est posé, comment un médecin généraliste pourrait orienter un patient atteint de la maladie afin qu'il bénéficie d'une prise en charge adéquate? Alors, quand on a posé le diagnostic, bien sûr, on doit d'abord faire, avant de traiter le patient et de le prendre en charge, la chose qui doit être faite, c'est d'évaluer l'état nutritionnel du patient. Parce que c'est à partir de cet état nutritionnel de départ qu'on va surveiller le patient par la suite et voir s'il a répondu ou pas au traitement. Donc, on va établir un état nutritionnel, c'est-à-dire qu'on va prendre son poids ou alors carrément son BMI, donc le body mass index. On va faire un bilan nutritionnel de la maladie, c'est-à-dire qu'on va rechercher les carences, on va rechercher une anémie, on va rechercher les carences en vitamine, notamment en vitamine D. On va rechercher s'il y a des carences en calcium, en phosphore, s'il y a une albuine qui est basse, s'il y a un lipidogramme aussi qui est perturbé. Ça, c'est l'état nutritionnel. On va également voir si le malade a un retentissement de sa maladie sur la masse hausseuse. Donc, dès qu'on fait le diagnostic, on demande ce qu'on appelle une ostéodensitométrie pour voir si le malade n'a pas d'ostéopénie ou n'a pas d'ostéoporose car les signes osseux peuvent être parfaitement asymptomatiques. Le malade ne va pas, à chaque fois qu'il a une ostéopénie ou une ostéoporose, décrire des douleurs osseuses ou autre chose. Donc, il faut demander systématiquement une DMO pour avoir un examen de départ. Et puis, systématiquement, on doit rechercher les maladies auto-immunes qui sont souvent associées à la maladie celiaque, notamment la thyroïdite auto-immune et le diabète. Donc, on doit faire systématiquement, lors du diagnostic de la maladie celiaque, une glycémie et un bilan thyroïdien. On doit également faire un bilan hépatique aussi. On doit faire systématiquement, parce qu'on doit être adapté aussi par des étapes dissimulataires. Donc, une fois là, effectivement, il faudra commencer la prise en charge. Alors, la prise en charge, par qui elle doit être faite? Est-ce que ça doit être fait par un généraliste, un médecin de famille, par exemple, ou bien par un médecin spécialiste? Alors, comme je vous l'ai dit, une maladie celiaque, c'est une maladie d'être parfois prise en charge par plusieurs médecins. Par exemple, un malade va être pris en charge par le gastro-entérologue qui va poser le diagnostic. Il va être également pris en charge par le rhumatologue, puisque parfois, il va avoir des manifestations osseuses. Il peut être également pris en charge par le dermatologue, le dermatologue, s'il y a des lésions en dermatologie, l'endocrino, parce qu'il y a des lésions, il y a des atteintes endocriniennes, etc. Mais il faut qu'il y ait un médecin référent, c'est-à-dire qu'un médecin qui va suivre le malade en globalité et qui va voir si le malade va bien ou pas. C'est pour ça qu'on parle d'une prise en charge multidisciplinaire. D'accord? Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'un médecin généraliste peut prendre en charge le malade céliaque, mais il faut qu'il soit connaisseur de la maladie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il sache comment d'abord suivre le régime, quelles sont les questions à poser pour voir si le malade suit bien son régime ou pas. Il faut qu'il sache rechercher les signes cliniques d'appel, les signes cliniques d'appel de mauvaise observance, les signes cliniques d'appel de complications de la maladie. Il faut qu'il sache aussi suivre le malade sur le plan sérologique. Il faut qu'il sache quand est-ce qu'on va demander l'endoscopie de contrôle. Donc, tout ça, ce sont des choses, ce sont des notions qui sont très simples à connaître, il suffit de les connaître, mais il faut organiser tout cela avec le patient et cette organisation n'est pas stéréotypée. elle dépend en fait de chaque patient. Donc, quand par exemple, vous allez, donc le diagnostic est posé, le malade va être mis sous régime sans gluten. Et là, bien entendu, le régime sans gluten, il ne suffit pas de donner la feuille au malade et de le laisser se débrouiller, mais il faut vraiment lui expliquer quelles sont les règles du régime. L'idéal, c'est d'avoir un diététicien pour qu'il lui explique le régime, mais comme chez nous, on n'a pas de diététicien spécialisé de la maladie, c'est au médecin qui lui explique, lui donner les lignes importantes du régime, c'est-à-dire lui expliquer les choses qu'il doit faire, les choses, les aliments qu'il doit consommer, les aliments qui ne sont pas autorisés, lui montrer les pièges du régime, c'est-à-dire qu'il faut vraiment lui enseigner qu'à chaque fois qu'il achète un aliment manufacturé, il doit lire la composition des produits. Il faut également qu'il fasse attention aux médicaments, puisque le but est contenu dans l'excipient des médicaments, il faut faire attention avec certains cosmétiques aussi, donc il faut vraiment bien expliquer au patient le régime sans clôtel. Après, par la suite, au cours du suivi, on doit surveiller l'observance au régime sans clôtel. Cette surveillance d'observance au régime, c'est-à-dire le bon suivi du régime, elle va se faire en faisant une enquête d'hytétique, c'est-à-dire on va demander au patient quels sont les aliments qu'ils consomment, quels sont les aliments qu'ils ne consomment pas. Il faut demander au patient s'il fait attention aux aliments qu'il mange, c'est-à-dire quand il mange notamment dehors, est-ce qu'il dit qu'il est céliaque, qu'il y a des choses qu'il ne doit pas manger. Alors, s'il fait ce genre de démarche, ça veut dire qu'il fait vraiment attention au régime. Si par contre, c'est un patient qui cache sa maladie et qu'il mange dehors, sont annoncés qu'il est céliaque et qu'ils n'étaient pas conscients, ça veut dire que probablement, les régimes sont mal suivies et qu'il fait des écarts du régime. Donc, le premier moyen de surveiller l'observance au régime, c'est la clinique. C'est en interrogeant le patient sur sa diététique, c'est en l'interrogeant sur les symptômes cliniques. Si les symptômes cliniques ont disparu ou pas. Et puis, on a un deuxième moyen de surveiller l'observance au régime, c'est de faire une sérologie de contrôle. Alors, la sérologie de contrôle, elle se fait le plus tard possible. Pourquoi? Parce que c'est un examen qui coûte cher, donc on ne va pas le faire à chaque fois pour rien. Donc, on va faire une sérologie de contrôle que quand on est sûr que le malade est sous régime et qu'il suit vraiment son régime. Ça ne sert à rien de demander une sérologie. Si le malade vous dit, non, je fais des écarts, elle sera automatiquement positive. Donc, on va demander la sérologie de contrôle que quand le malade vous dit, ça fait six mois que je suis correctement le régime. Là, vous allez demander une sérologie, à six mois le régime, et on va voir que le danticorps a nettement diminué. Alors, si on voit que ce danticorps a diminué, ça veut dire que le malade suit effectivement le régime. Et au bout d'une année en général de régime bien conduit, les anticorps vont complètement disparaître et on aura une sérologie négative. Donc, à partir de ce moment, quand le malade a fait environ une année de régime bien conduit avec une sérologie négative, on peut envisager de faire une biopsie de contrôle. La biopsie, bien sûr, elle va être réalisée grâce à une angioscopie de gestion hôte faite par un gastroenterologue. C'est pour ça que le gastroenterologue, c'est très important qu'il intervienne dans le suivi du patient. Et dans ce cas-là, quand on fera notre biopsie intestinale, on va voir que la muqueuse intestinale s'est complètement cicatrisée, c'est-à-dire qu'il y a une disparition de l'atrophie villositaire. Il faut savoir que cette disparition de l'atrophie villositaire, elle est plus rapide que chez l'enfant et que chez l'adulte, elle peut mettre du temps. Il y a des malades qui cicatrisent au bout d'une année, d'autres deux ans, trois ans. C'est pour ça que le contrôle histologique, il ne faut pas se presser à le faire. Il faut faire le plus loin possible une fois qu'on est vraiment sûr que notre patient a bien suivi le régime sans gluten. Très bien. Une fois que la négativation de la sérologie se fait et que la muqueuse intestinale reprend son intégrité villositaire, est-ce que le patient doit quand même continuer le régime sans gluten ? Est-ce que c'est un régime à prendre à vie ? Voilà, tout à fait. Donc, le traitement, comme je vous l'ai dit, de la maladie céliaque, c'est le régime sans gluten et c'est un régime sans gluten qui doit être suivi à vie. Donc, même si le malade va bien, s'il arrête son régime, il va automatiquement récidiver. Peut-être pas récidiver sur le plan clinique, mais il va récidiver sur le plan sérologique et histologique. Donc, le régime doit être maintenu à vie. Il doit être maintenu à vie à 100%, c'est-à-dire correctement, sans faire des écarts. C'est pour ça que la maladie céliaque doit être considérée comme une maladie chronique. Pourquoi ? Parce que le suivi de la maladie doit être chronique. Donc, même si le malade va bien, il doit quand même faire des contrôles chez son médecin traitant. Alors, ces contrôles à long terme, en général, quand le malade a complètement cicatrisé, il suffit de faire un contrôle annuel pour vérifier que tout va bien. On va contrôler son état nutritionnel, on va contrôler s'il est asymptomatique ou pas. Et puis, ce qui est important à dire, c'est qu'on va dépister annuellement les maladies auto-immunes qui sont souvent associées à la maladie céliaque. Donc, systématiquement, on va demander un taux de glycémie, on va demander un bilan thyroïdien et on va demander un bilan hépatique. Parce que, effectivement, le régime sans gluten va permettre la cicatrisation et va permettre que le patient se sente bien. Mais, le régime sans gluten ne protège pas de la survenue d'autres maladies auto-immunes. Pourquoi ? Parce que ces maladies auto-immunes surviennent parce qu'il y a une génétique sous-jacente qui est responsable de la survenue de ces maladies auto-immunes. Et le régime sans gluten ne va pas modifier ce statut génétique qui est présent chez le patient. Ça protège aussi, le régime sans gluten va protéger des complications, notamment malignes. Donc, on sait que la maladie céliaque est une maladie prédisposante à certains cancers, notamment au lymphome intestinal et à la dénoncarcinome de l'intestin grêle. Donc, le fait que le patient fasse un régime sans gluten correct et bien fait, ça va le protéger de ces cancers-là puisque le cancer va se développer à partir de l'atrophie vilositaire. Donc, si le malade suit bien son régime, il y a en principe au bout de 5 ans de régime sans gluten bien conduit, le risque de survenue de néoplasie va rejoindre celui de la population générale. D'accord, très bien. Donc, on l'aura compris, le pronostic, disons, est plus favorable si la prise en charge est entamée beaucoup plus tôt, c'est ça ? Tout à fait. Donc, plus le malade va être bien suivi, de toute façon, c'est prouvé par les égutes. Quand ce sont des patients qui sont suivis, par exemple, par un médecin référent, par un diététicien, le régime sans gluten est en général bien suivi. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, on rappelle au patient, à chaque consultation, on lui rappelle l'intérêt de suivre le régime, les risques qu'il encourt s'il ne suit pas son régime. À chaque fois, on rectifie le tir lorsqu'il fait quelques erreurs diététiques. Donc, ça permet d'entretenir un bon sanglétal. Et ça, ça a été prouvé par les études. C'est prouvé que quand le malade est bien suivi, il aura tendance à faire un régime bien conduit. Et quand le malade fait un bon régime, ça va notamment le protéger de toutes les complications qui pourraient survenir. D'accord, très bien. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à toutes nos questions aujourd'hui. Merci de nous avoir éclairés sur le sujet à l'occasion, rappelons-le, de la Journée internationale de la maladie celiaque. Voilà, merci à tous. Merci à vous tous d'avoir suivi ce live. Merci, au revoir. Au revoir.